salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va partir du côté du sénégal avec elzo jamdong un titre qui s'appelle 1960 produit par mr maize et track au mix et à la real mousse elzo jamdong et on y va c'est parti déjà les accords je kiffe ce genre d'accord tu vois il ya déjà un truc un peu émotion ou mélo qui s'installe j'ai l'impression qu'il parlait de politique au début ça parle d'un sujet assez assez délicat j'ai l'impression musicalement de toute façon les images parlent elles-mêmes il n'y a même pas besoin de comprendre le son tu comprends avec les images tout est tout est tout est avec les yeux franchement c'est hyper bien fait musicalement moi je kiffe bon c'est vrai que c'est léger en termes de tu vois c'est une petite petite rythmique du petit combat avec les mélos derrière qui passent super bien et il a un flow qui s'adapte super bon bien dessus en fait il arrive à s'adapter facilement ce gars là en plus le refrain il est entraînant c'est incroyable parce que ce gars là j'ai l'impression qu'il a sorti un texte assez assez complexe et délicat en même temps par rapport au sujet il y a écrit s'il ya un conflit entre la morale et la politique je préfère être du côté de la morale et tu sens un peu tu sens pas forcément l'émotion dans ce titre là parce qu'on est plus dans un dans un style un peu ni pas dans une chanson triste tu vois tu sens au niveau des accords on n'est pas sur les accords mineurs tu vois donc forcément c'est pas forcément triste mais le texte tu vois il est plus il est il a l'air d'être impactant parler de choses de choses vraies des choses un peu délicates à dire et il l'a fait de ce que je comprends de ce que je vois visuellement la mélo etc il a réussi à faire passer un message sur une musique entraînante c'est ouf j'ai l'impression que c'est comme ça c'est ouf ce qu'il a fait c'est ouf ce qu'il a fait parce que tu vois tu parles de politiciens de politique de policiers de trucs de responsables il y avait pas mal de mots qui sortaient et donc du coup forcément le sujet global il tourne autour du thème tu vois donc ce qui va me retenir ce que je vais retenir de ce contenu c'est le côté un peu adaptation de Elzo adaptation à tout type de style texte prod que ce soit une prod légère ou plus rythmée ou plus entraînante etc le refrain était hyper entraînant c'était c'était efficace comme refrain franchement il est vraiment fort il est vraiment fort et bon évidemment j'ai pas tout capté mais tu décryptes que ce soit avec le visuel et les lyrics qui a un peu avec les mots français que tu as pu qu'on peut voir en plus c'est bien d'avoir mis les lyrics parce que tu peux capter tout de suite un peu plus de choses et c'est étonnant parce que même si tu écoutes si jamais tu as les lyrics qui sont en bas tu vas essayer de essayer de chercher plus à comprendre le fond parce que tu vas tout capter visuellement avec les sous titres et à l'oreille tout simplement mais j'ai l'impression que voilà qui s'est super bien adapté sur un thème qui n'est pas forcément évident et c'est vrai que il ya pas mal de choses comme ça là au niveau des artistes sénégalais qui tentent des choses par rapport à ce par rapport à ce sujet qui est délicat qui est complexe à aller à les défendre à les chercher parce que tout le monde n'a pas envie de se mettre dans la sauce pour pour des trucs là mais il y en a qui ont les couilles de le faire et on a qui ont les couilles de d'aller mettre d'aller mettre les sujets qui font mal sur la table et franchement chapeau chapeau à lui je vais voir les commentaires le meilleur rappeur de l'histoire du sénégal meilleur rappeur sénégalais respect à ce monsieur la majeure partie des rappeurs sont avec le peuple il mérite un disque d'or vraiment c'est chaud on t'aime à la différence entre diam donc et les autres et le fait qu'il est cultivé sa sonorité reste propre à lui-même je parle même pas sa façon d'écriture je suis depuis mais le mind et ce qui m'a poussé à écouter du rap gasset continue de faire de ton bonhomme je chemin tu vois déjà tu es déjà grand tu deviendras plus grand plus grand m il ne s'agit pas que de faire un son avec un tel thématique le clip ne pouvait qu'être aussi illustratif bravo elzo de trace toute une histoire en 2 16 rappel dénonciation conseil inclus avec un style musical subliminal c'est ça qui est ouf tu vois donc moi j'étais pas tellement loin de la vérité sur ce que j'ai vu même si tu comprends pas tu peux comprendre par par des mots par le visuel etc par façon d'être ce qui me ce qui m'interpelle le plus c'est le côté choix de la prod qui est plutôt une prod qui est pas du tout dans le côté émotion pas du tout dans le côté émotion qui va chercher côté un peu triste un côté un peu un peu qui va essayer de toucher les gens tu vois il est en mode il est en mode genre il a pour pour j'ai pas le mot mais voilà il est là pour pour mettre les choses sur la table et il le fait il a pas peur et en plus il se permet de le faire avec un son genre en mode entraînant c'est ça qui ouf c'est ça qui m'a interpellé avec avec ce titre et voilà c'est ouf c'est ouf ce qu'il a proposé et j'imagine qu'en termes d'écriture ça devait être bouillant parce que tu entendais les rimes tu entendais les mots les lyrics et le refrain qui est entraînant aussi ça m'a interpellé c'est ouf je crois qu'il ya peu d'artistes qui arrivent à faire ce genre de choses sur un sujet aussi délicat avec une prod aussi entraînante chapeau chapeau il a toujours été fort et constant les autres j'aime donc mashallah j'aime donc faire de toi ça montre à la fin d'un cycle sûrement très riche machallah mais ça pour votre participation dans le combat donc voilà c'est bien parce que les jeux les artistes se bougent les artistes pas tous évidemment mais il y en a qui voilà qui prennent position qui tentent des choses et c'est respectable franchement c'est respectable et on peut que féliciter bravo à lui franchement rien à dire même si j'ai pas capté tu peux comprendre et tu vois j'étais pas loin de la vérité alors que j'ai pas capté ce qu'il a dit j'ai récupéré les mots français le visuel le style et tout mais c'est vrai que le côté qui manquait de l'émotion le côté un côté prod vraiment entraînante ça m'a marqué un peu je me dis mais tu n'es pas obligé d'aller faire une musique triste ou une musique qui est vraiment dans le côté aller chercher et d'aller toucher les coeurs etc pour que ce soit impactant et intéressant à écouter et utile pour le peuple en même temps et en mode combat contre voilà la société et ce ce que les choses qu'ils revendiquent etc ce qui est les mauvaises choses etc tu vois ce que je veux dire mais voilà tu vois ça montre aussi que tu peux le faire dans des conditions musicales et artistiques différentes de ce qu'on peut comprendre d'un truc en mode je combats quelque chose je revendique quelque chose je suis contre ça et je vais le revendiquer je vais le dire je vais le dire à haute voix publiquement c'est ouf c'est un c'est c'est incroyable franchement artistiquement il est allé loin il est allé loin et il a proposé quelque chose sur un sujet délicat et franchement chapeau bas je sais pas ce que vous en pensez vous en cas c'était appréciable voilà c'était appréciable elle j'aime donc 1960 voilà on peut que féliciter je vous quitte dessus je vous dis à la prochaine et ciao ciao